Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous fait vivre les débats des sénateurs. Ce matin, vous allez suivre l'examen du projet de loi de réforme de la justice qui est débattu en ce moment au Sénat. Ce texte, c'est la principale réforme de la justice du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il prévoit notamment de rendre plus efficace l'enquête judiciaire en donnant plus de pouvoir aux enquêteurs. Le procureur de la République pourra par exemple utiliser des techniques d'écoute téléphonique, de géolocalisation, jusque-là réservées aux juges d'instruction. Cette réforme revoit également les échelles des peines prononcées par les juges. Il n'y aura plus de peine de moins d'un mois de prison et toutes les peines au-dessus d'un an de prison devront être appliquées. Je vous laisse écouter le débat des sénateurs. Nous sommes à l'article 27 avec deux amendements identiques. Alors, le 25 rectifié, Madame Assassi. Oui, merci Monsieur le Président. Alors que pour l'élaboration des dispositions en matière civile, que pour l'élaboration des dispositions en matière civile, les professionnels de la justice ont eu le sentiment d'être dans un vrai dialogue avec vous, Madame la garde des Sceaux, ayant même pu obtenir des avancées, sur la justice pénale, il semblerait que tout se soit déroulé ailleurs qu'à la chancellerie, ce qui a notamment fait dire à Basile Adair, vice-bâtonnier de Paris, que ce projet de loi est un texte Colomb-Bollins. Cet article 27 premier d'une longue série en est bien l'illustration. En effet, il vise à étendre le recours à la géolocalisation et aux interceptions par voie de communication électronique, comme c'est déjà le cas en matière de criminalité et de délinquance organisée. Et ce, lors d'enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et les délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Alors que l'économie générale de ce dispositif devait conduire le législateur à s'interroger sur son maintien ou à tout le moins à contrôler plus strictement son utilisation, le projet de loi entend, à l'inverse, banaliser les interceptions téléphoniques en enquête préliminaire ou de flagrance et les rendre applicables à la quasi-totalité des crimes et délits dans les mêmes conditions que les interceptions réalisées dans le cadre de l'information judiciaire. Le seuil retenu de trois ans d'emprisonnement encouru inclut la quasi-totalité de la masse des délits de droit commun à l'exception notable des infractions routières, des dégradations légères et des délits d'outrage et des rébellions. Notons que le même rapport rendu à la chancellerie par Jacques Baume et Franck Nathalie dans le cadre des chantiers de la justice avait estimé qu'il n'était pas souhaitable de retenir un seuil inférieur à cinq ans d'emprisonnement encouru, seuil déjà abusivement bas. Cet alignement des conditions des interceptions en enquête préliminaire ou de flagrance sur le droit commun des interceptions téléphoniques réalisées dans le cadre de l'information judiciaire est une négation de leur caractère dérogatoire qui est donc banalisé et qui entraîne un recul net injustifiable de la garantie des libertés individuelles. Finalement, vous l'aurez compris, nous sommes opposés à cet article dont, bien évidemment, nous souhaitons la suppression. Pour nous, il s'agit là d'une atteinte grave portée aux libertés fondamentales, les assouplissements de la commission des lois, bien qu'améliorant le dispositif en ce point, ne sont, selon nous, pas suffisants. Merci. Donc, amendement identique. Madame Sophie Joassin. Oui, Président. Cet amendement est plus, je dirais, l'expression d'une colère, je crois, légitime par rapport à ce qui est une banalisation au recours de techniques d'investigation très intrusives dans la vie privée et qui annonce, je dirais, une société surveillée et donc une société de crainte, une société qui n'est pas celle, à mon sens, qui doit être celle de la République française. Néanmoins, il y a eu des avancées considérables, mais considérables, qui ont été faites par la commission des lois, notamment au niveau, je dirais, de la limitation des pouvoirs du procureur. Finalement, nous avons dans ce texte, dans le texte en général, d'ailleurs, un juge qui est recentré, mais aussi recentré selon le terme de Madame la Ministre, mais aussi réduit totalement autant dans sa charge que dans son autorité. Nous n'avons plus de juge de paix. En revanche, nous avons des pouvoirs d'enquête démultipliés, et je trouve ça dangereux parce qu'on n'est plus dans l'équilibre. Voilà, donc je retire mon amendement parce que je souhaite qu'à l'Assemblée nationale, ce soit la version de la commission qui soit étudiée. Mais ce n'est pas de gaieté de cœur parce que je suis contre aussi l'extension de la géolocalisation au seuil de trois ans qui comprend la quasi-intégralité des délits. Merci. Très bien. Donc, amendement retiré, mais sur l'amendement 25 rectifié de Madame Assassi, l'avis de la commission, M. le rapporteur ? M. le Président, c'est un avis défavorable parce qu'il s'agit d'un amendement de suppression. Mais sur le fond, et sur le pouvoir donné au procureur de la République de pouvoir utiliser les moyens d'enquête issus des techniques du renseignement, on pourrait être très direct. La commission des lois n'est pas hostile au principe même, mais elle a souhaité l'encadrer. Alors, la commission, tel que le texte est issu de la commission, on a vraiment souhaité que ces pouvoirs nouveaux soient parfaitement encadrés afin que les libertés des uns et des autres soient parfaitement respectées. Voilà. Mais dès lors qu'il s'agit de le supprimer totalement, nous n'y sommes pas favorables. Merci. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Monsieur le Président, c'est un avis défavorable que je donne à l'amendement déposé par Madame la sénatrice Assassi. Et je répondrai à Madame la sénatrice Joissin que ce que nous avons essayé de construire, c'est précisément un amendement équilibré. Et durant l'ensemble des débats que nous allons avoir sur les articles relatifs à la procédure pénale, je vais essayer à chaque fois de montrer que les dispositions que nous proposons sont des dispositions équilibrées, qui tout à la fois assurent l'efficacité des enquêtes, mais qui également, systématiquement, mettent en place, par la présence d'un juge, un contrôle des droits et des libertés. Donc, autant nous assurons l'efficacité, autant nous développons les garanties. Donc, effectivement, je m'oppose à la suppression de l'article tel que voulu par Madame Assassi, article qui étend les possibilités de recours aux écoutes téléphoniques et à la géolocalisation et qui renforcent l'efficacité des enquêtes. Je voudrais dire que cette mesure, telle que je vous la propose, elle est clairement remontée du terrain, puisque j'ai eu l'occasion, et je ne le redirai pas ici, mais je vous le rappelle, j'ai eu l'occasion, à l'occasion des chantiers de la justice, d'entendre tant les demandes des enquêteurs que celles des procureurs, que celles des magistrats. Et non, Madame la Sénatrice, le texte n'a pas été fait par Beauvau, il a été rédigé clairement par le ministère de la Justice, mais oui, car nous savons quelle est la réalité, nous avons entendu la police judiciaire, nous avons entendu les enquêteurs, et cela fait aussi partie de mon devoir que d'assumer les demandes qui nous viennent de l'ensemble des acteurs de la procédure judiciaire. Sur les interceptions téléphoniques, rien ne justifie que ces interceptions ne soient actuellement possibles au cours de l'enquête, je parle bien de l'enquête, que pour des faits de délinquance ou de criminalité organisée, alors que lors des phases d'instruction, elles sont beaucoup plus largement possibles. Il me semble que cette différence de champ d'application, selon le type de procédure, selon que l'on est en enquête, ou bien que l'on est en instruction, est propre aux écoutes téléphoniques. Et cela n'existe pas pour les autres mesures que sont la géolocalisation ou les techniques spéciales d'enquête. Et donc, comme en outre, les garanties prévues lors de l'enquête sont équivalentes à celles qui sont prévues pour l'instruction, dès lors que les écoutes seront dans les deux cas, dans les deux cas, autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées, c'est-à-dire soit le juge d'instruction, soit le JLD, il me semble qu'il fallait évoluer. En réalité, la seule différence justifiée de régime entre l'enquête et l'instruction pour les interceptions téléphoniques, elle est maintenue dans le projet que je porte. Elle concerne la durée de ces écoutes, durée qui est évidemment naturellement bien plus courte lors de l'enquête qu'au cours de l'instruction. Un mot maintenant sur la géolocalisation. Pour les questions de géolocalisation, il existe des différences de seuil entre 3 et 5 ans et des dérogations à ces différences de seuil qui rendent nos textes absolument incompréhensibles. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu unifier, harmoniser les seuils en les portant à 3 ans, tout le reste n'étant pas justifié. Enfin, pour répondre aux critiques d'atteinte aux libertés fondamentales, je le dis ici et je le répéterai, je tiens à rappeler que le projet renforce d'une part le contrôle du juge des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention, qui, je le rappelle, est un juge désormais statutaire. Et ce juge, dans le cas qui nous occupe, pourra ordonner la destruction des procès-verbaux s'il estime les écoutes illégales. D'autre part, le projet réduit la durée pendant laquelle la géolocalisation pourra être mise en œuvre sur la seule autorisation du parquet. Je rappelle à nouveau que les parquetiers sont des magistrats. Ce sont des magistrats, ce ne sont pas des affidés des forces de l'ordre. Ce sont des magistrats, et donc, ils ont, évidemment, vous le savez, lorsqu'il s'agit des enquêtes ou des décisions individuelles, ils ont la garantie totale d'indépendance. Voilà les raisons pour lesquelles je ne peux qu'émettre un avis défavorable à votre amendement, madame la séatrice. Merci. Donc, explication de vote, M. François Bonhomme. Oui, M. le Président, Mme la Ministre, je souscris pleinement ce que vous venez de dire. Je crois que toutes les garanties ont été prises au niveau des magistrats et des parquets pour s'assurer des conditions d'utilisation de ces moyens. Au contraire, je crois que c'est nécessaire d'évoluer et qu'étendre cette possibilité de recours à la géolocalisation et aux interceptions aujourd'hui est plus que nécessaire. On a vu l'efficacité en matière de criminalité et de délinquance organisée et je ne vois pas ici une atteinte fondamentale, même pas une atteinte aux libertés publiques. Je crois que tout ça participe. Ce serait bien dommage, d'ailleurs, de ne pas donner une nouvelle base légale à ce recueil de preuves par géolocalisation et finalement, ça serait réduire les moyens de l'enquête et au final, réduire la recherche de la vérité. Merci. Donc, M. le Président de la Commission des lois, M. Philippe Bars. Je vous remercie, M. le Président. Je voudrais, m'adressant en particulier à Mme la garde des Sceaux, faire peut-être une intervention un peu synthétique sur ces questions que nous sommes en train d'aborder et qui sont parmi les plus sensibles que le texte dont nous débattons a ouvertes. Un point d'histoire. Nous avons voté la première loi française sur les techniques de renseignement. Nous l'avons fait parce que les techniques ont progressé, elles sont de plus en plus intrusives et que, dans le même temps, le terrorisme s'était, à plusieurs reprises, emparé de l'actualité dans des conditions dont tout le monde sait à quel point elles ont été tragiques. Et la convergence de cette actualité douloureuse et de ces innovations technologiques nous a conduit à encadrer l'utilisation des techniques de renseignement, notamment pour la prévention du terrorisme, la détection des groupes organisés qui préparent des attentats terroristes. Les attentats terroristes étant répétés, nous nous sommes dit avec le gouvernement de l'époque qu'il serait sage de permettre aux juges d'instruction et en partie aux procureurs de disposer des moyens qui sont donnés à la police dans le cadre d'une activité de renseignement pour prévenir le terrorisme. Nous avons donc voté un certain nombre de dispositions, les plus importantes, figurant dans une loi du 3 juin 2016 et je dois dire que nous, Sénat, avons été aux avant-postes pour que les moyens donnés à la police le soient aussi à la justice. Mais il s'agissait de terrorisme et de grande criminalité et aujourd'hui, on nous propose de faire un saut considérable. J'entends bien, madame le garde des Sceaux, que vous considérez que ce saut qui serait fait en faveur des procureurs pour utiliser ces moyens d'enquête pour des infractions punissables de trois ans d'emprisonnement seraient assorties de garanties et vous avez essayé de nous convaincre que ces garanties seraient suffisantes. Ces garanties, c'est principalement l'intervention du juge des libertés et de la détention. Il se trouve que nos rapporteurs ont très longuement discuté avec les représentants des juges des libertés et de la détention. Ils en ont retiré la conviction absolue qu'ils ne seraient pas en mesure d'exercer un contrôle utile sur l'exercice par les procureurs des pouvoirs que vous voulez leur donner. Il ne suffit pas d'avoir inscrit dans la loi des garanties formelles pour que, dans la réalité, elles se traduisent par une protection suffisante des libertés. C'est la raison pour laquelle, au moment d'aborder cette partie de notre débat, je tiens à vous dire que notre responsabilité de Sénat de la République, tellement attachée dans notre histoire à la protection des libertés, même si nous sommes également attachés à l'efficacité de la lutte contre l'insécurité, c'est de faire en sorte que l'équilibre que vous jugez satisfaisant et que nous jugeons insuffisant soit rétabli à la faveur de nos débats. Et c'est tout le sens des amendements que nos rapporteurs ont proposés et qui ont été adoptés par la Commission des lois qui consistent à dire que toute la gamme des nouvelles techniques de renseignement ne doit pas pouvoir être utilisée pour des crimes qui sont graves mais qui ne sont pas de même nature que les crimes de la grande criminalité ou du terrorisme et que, par ailleurs, nous fassions en sorte que les garanties que nous voulons ajouter à celles que vous avez déjà prévues s'appliquent pour des infractions qui soient punissables non pas de trois ans de prison mais d'au moins cinq années. Voilà les termes du débat. Voilà la philosophie qui a été celle de la Commission des lois qui se rattache à une longue tradition de notre Assemblée où, oui, a davantage de moyens pour lutter contre l'insécurité mais avec des garanties réelles et dans certaines limites qui nous rendent dignes de notre tradition républicaine en matière de liberté. Merci, M. le Président. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions et explications de vote, je vais mettre au voie l'amendement numéro 25 rectifié avec deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement qui est pour qui est contre abstention donc il n'est pas adopté. En discussion commune, en premier, le 133, Mme de la Gontry. Merci, M. le Président, Mme la Garde des Sceaux, mes chers collègues. Cet amendement se place dans une même cohérence dans le débat que nous venons d'entamer parce que, et le Président Bâle l'a très bien dit à l'instant, ce qui est proposé par le gouvernement nous amène à envisager un bond considérable dans le déséquilibre entre les droits qui peuvent être donnés à ceux qui s'organisent pour poursuivre les infractions et les libertés. Tout ça n'est pas très surprenant parce qu'en proposant cela, Mme la Ministre, vous poursuivez une politique pénale qui a été engagée depuis la fin de l'état d'urgence et qui consiste à intégrer dans le droit commun des dispositions qui étaient jusqu'à présent réservées à ce régime d'exception. Le Président Bâle a rappelé qu'on peut douter par ailleurs de la capacité des juges de la liberté et de la détention d'exercer un contrôle réel et donc qu'il ne faut pas se satisfaire de cette simple intervention comme étant totalement suffisante. Or, nous parlons d'un niveau d'ingérence important, les interceptions, les enregistrements, la géolocalisation, donc des atteintes à la vie privée qui sont très importantes et vous le savez, Madame, le principe de juste proportionnalité entre le bout de poursuivie et la garantie des droits et des libertés doit évidemment nous guider tous. Alors, la commission des lois a fait des améliorations importantes mais pour autant nous pensons qu'elles ne vont pas assez loin, nous pensons, mon groupe, puisque n'est pas remise en cause l'extension du recours à certaines mesures d'investigation spéciale pour des motifs de simplification de seuil qui ont été évoqués précédemment. La commission a validé le champ d'application par exemple de la géolocalisation qui a été étendue de manière très importante. C'est une extension de grande ampleur puisque le seuil retenu d'emprisonnement est extrêmement bas et va de fait couvrir la quasi-intégralité des délits. Et enfin, nous sommes en train de banaliser un grand nombre de process et de techniques d'enquête. Donc, même si nous constatons que la commission a fait des progrès, a fait faire des progrès aux propositions que le gouvernement propose dans ce texte, nous avons fait donc un amendement qu'on pourrait qualifier complémentaire pour supprimer un grand nombre de dispositions qui nous semblent aujourd'hui poser un problème sérieux sur, encore une fois, cet équilibre que je suis sûr vous avez à cœur de maintenir, madame la garde des Sceaux, la proportionnalité entre le but poursuivi et la garantie des droits. Merci. Donc, l'amendement numéro 231 du gouvernement, madame la ministre, on est en discussion commune. Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais présenter à nouveau cet amendement et puis je répondrai à ce que je viens d'entendre qui évidemment suscite de ma part un certain nombre de réactions tout en respectant pleinement votre souci en étant certaine évidemment que nous partageons ce même objectif. L'article 27 donc qui est relatif aux interceptions téléphoniques et à la géolocalisation a été assez largement modifié par la commission des lois. Certaines modifications sont tout à fait justifiées, notamment l'exigence d'une décision motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires et donc nous sommes absolument d'accord avec cette modification. En revanche, nous souhaitons vraiment maintenir le seuil de peine encouru de trois ans pour les interceptions de communication réalisées lors d'une enquête de flagrance ou en préliminaire à la place de celui de cinq ans qui a été retenu par la commission. En effet, il nous semble que ces écoutes doivent pouvoir être réalisées lors d'enquêtes menées pour des infractions telles que, je les cite, la soustraction d'un mineur par un parent, des vols ou des abus de confiance portant sur des sommes très importantes sans qu'ils soient comme actuellement nécessaires forcément d'ouvrir une information qui viendra inutilement encombrer les cabinets des juges d'instruction. En outre, les garanties prévues lors de l'enquête et je me répète je vous prie de m'en excuser, les garanties prévues lors de l'enquête sont équivalentes à celles de l'instruction puisque, je me répète, les écoutes sont dans les deux cas autorisées par un magistrat du siège dont les fonctions sont spécialisées. Il convient, me semble-t-il également, de rétablir la possibilité en cas d'urgence de mettre en place des interceptions sur la seule autorisation du procureur de la République à condition, c'est ce que nous prévoyons, qu'elles soient validées à postériori dans les 24 heures par le juge de la liberté et de la détention. Il est en effet des hypothèses où il est nécessaire de mettre en place en urgence des suspects sous surécoute, notamment, par exemple, pour retrouver une victime enlevée. Dès lors, exiger l'intervention successive du parquet alerté par les enquêteurs puis du juge de la liberté et de la détention pour obtenir une autorisation font parfois perdre un temps très précieux dans ces situations graves. Nous avons également souhaité supprimer des complexités introduites par la Commission des lois par rapport aux droits actuels en matière de géolocalisation. Ces complexités, elles tendent d'une part à réduire la durée de la mesure autorisée par le JLD, d'autre part à doubler pour la poursuite d'une géolocalisation en urgence, l'information ou l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction d'une autorisation du JLD. Il nous semble que ces modifications viendraient compliquer les investigations et qu'elles ne sont pas justifiées. Voilà pour l'amendement que je propose. Je voudrais, mais évidemment je vais nécessairement me répéter, je voudrais répondre d'un mot au Président Bas. Le Président Bas a expliqué que le Sénat avait adopté la loi de juillet 2015 sur le renseignement. Cette loi, bien sûr, a provoqué un choc puisqu'elle était une forme de réponse aux actes terroristes et donc elle se situait dans cette perspective-là. Cette loi a été d'ailleurs validée quasiment dans son intégralité par le Conseil constitutionnel. Ici, il ne s'agit pas de faire référence à des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour des questions liées au terrorisme. Il s'agit, mesdames les sénatrices et messieurs les sénateurs, il s'agit d'utiliser des techniques qui, aujourd'hui même, sont utilisées pour des infractions de droit commun. Il s'agit juste de reprendre ces techniques qui sont utilisées pour de la délinquance ordinaire, aujourd'hui même. Je ne crée rien de nouveau. Il s'agit de reprendre ces techniques, d'en harmoniser les conditions d'utilisation, de clarifier les seuils pour tout le monde et bien sûr, à chaque fois, d'instaurer les garanties nécessaires. Donc, il ne s'agit en aucun cas de prendre des techniques qui seraient exclusivement utilisées pour le terrorisme et de les mettre pour la délinquance ordinaire. Pas du tout. Il s'agit, encore une fois, d'harmoniser des techniques déjà utilisées pour la délinquance ordinaire. J'ai par ailleurs été, je ne vous le cache pas, un peu étonné, pour ne pas dire choqué, que M. le Président Bas, et je le dis avec tout le respect et l'estime que j'ai pour lui, que M. le Président Bas évoque l'absence de contrôle utile du JLD. Mais au nom de quoi peut-on dire cela ? Au nom de quoi peut-on dire cela ? Alors même que le JLD est, depuis la loi J21 de 2016, un juge statutaire, exclusivement spécialisé sur ces fonctions-là de contrôle de la liberté et de la détention, qui a donc le temps d'opérer les vérifications nécessaires, qui a les moyens de contrôle à sa disposition. Comment peut-on dire que c'est un contrôle purement formel et que ce ne saurait être un contrôle utile ? De la même manière, comment peut-on dire qu'il n'y a pas de garantie formelle ? Alors même qu'au-delà du JLD, le contrôle du procureur sur les enquêteurs et sur leur demande de placement de suspects sous écoute est une autre garantie. Le procureur qui, je vous le rappelle, dirige la police judiciaire. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas une garantie alors que l'article 39-3 du Code de procédure pénale dit clairement que le procureur enquête à charge et à décharge, à charge et à décharge. Donc je trouve qu'il est un peu facile d'affirmer que les contrôles sont formels, que les garanties n'existent pas, alors que ce qui figure dans nos textes précisément vise à faire du JLD et du procureur des juges à part entière, des magistrats à part entière qui exercent pleinement leurs compétences. Ma dernière observation s'attachera aux victimes. Il faut quand même avoir ici la préoccupation des victimes. Il me semble qu'il y a beaucoup d'affaires qui ont été résolues grâce à ces techniques utilisées pour des crimes de droit commun, souvent très graves, je pense ici aux meurtres, aux viols, mais aussi parfois pour la délinquance quotidienne, des cambriolages, des escroqueries et dans ces cadres-là nous avons utilisé ces techniques. Voilà la raison pour laquelle mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je mets un peu de passion à expliquer que nous avons construit un texte volontairement et sciemment équilibré. Merci madame la ministre. Vous êtes allée au-delà de la présentation de l'amendement bien entendu. Donc la parole maintenant à l'amendement suivant madame Benbassa. Merci monsieur le Président. Le présent article étant le recours à la géolocalisation et aux interceptions par la voie des communications électroniques, aux enquêtes préliminaires et de flagrance sur les crimes et délits punis d'au moins de trois ans d'emprisonnement tel qu'il existe déjà en matière de criminalité et de délinquance organisée. Cette mesure est une véritable atteinte au principe d'échelle des peines. En passant au seuil de trois ans, de nombreux délits vont entrer sous le coup de ces dispositions qui ne relevaient pas auparavant que de mesures d'exception destinées au crime. Le parquet pourrait effectuer des perquisitions, des écoutes téléphoniques pour des méfaits qui n'y avaient pas très jusqu'ici. Nous ne pouvons accepter la banalisation de mesures spéciales qui viennent régulièrement incorporer le droit commun ces dernières années. Cette intégration dans le droit général est d'autant plus inquiétante qu'elle aboutit à une atteinte d'une exceptionnelle gravité aux libertés fondamentales. Nous nous devons de dénoncer les dangers liés à l'utilisation massive et sans garde-fou des dispositifs relevant des renseignements. Le présent amendement tendra donc à encadrer cette pratique en incorporant dans l'article 27 le fait que le matériel collecté et coûts donnés de géolocalisation ne pourra être produit devant le juge des libertés et de la détention pour justifier rétroactivement de l'intérêt de cette mesure. Si ce procédé est utilisé, il doit être limité à un intérêt préalable à son recours. Merci. Merci. Donc l'amendement numéro 342 en discussion commune, M. Buffet au nom de la Commission des lois. M. le Président, c'est en réalité un amendement de cohérence mais qui vise à harmoniser le seuil retenu pour recourir aux interceptions judiciaires entre les enquêtes de flagrance et les enquêtes préliminaires passant de 3 à 5 ans en réalité. Vous pouvez poursuivre sur l'avis à émettre sur les amendements 133, 231 et 27. Merci M. le Président. Donc sur l'amendement 133 soutenu par notre collègue Mme de la Gontry tout à l'heure, c'est un amendement de suppression donc évidemment il est contraire à la position de la Commission qui a réécrit je crois de façon substantielle cela a été dit les dispositions de l'article 27 afin d'y inscrire des garanties adaptées le seuil de 3 ans je viens de le dire ne nous semble pas adapté pour les interceptions judiciaires en revanche le recours à la géolocalisation est déjà permis pour certaines infractions punies de 3 ans de prison il nous semble difficile naturellement de revenir sur ces acquis des forces de l'ordre afin de renforcer l'objectif de simplification des seuils nous avons déposé cet amendement 342 que je viens de vous présenter c'est la raison pour laquelle je demande aux auteurs de l'amendement 133 soit un retrait soit à défaut je donnerai un avis défavorable en ce qui concerne l'amendement 231 du gouvernement l'avis évidemment défavorable puisque le gouvernement veut revenir à la rédaction d'origine de son texte et nous ne partageons pas la vision qu'a le gouvernement qui dans cette affaire là on l'a dit très clairement les garanties des droits et des libertés des individuels ne peuvent pas supporter une forme de complexification en réalité il semble que nous devons on ne peut pas par exemple prévoir une autorisation préalable par le JLD en cas d'urgence il existe un système postérieur pardon pas préalable postérieur excusez-moi du juge de la liberté de détention sur la mise en oeuvre de certaines mesures ou certaines techniques d'enquête ça n'est vraiment pas possible une fois que la technique est utilisée demander au JLD à posteriori s'il est d'accord ou pas d'accord ça pose une difficulté ça pose vraiment une difficulté chacun peut bien le comprendre ce qui n'était pas nécessaire pour le terrorisme serait désormais d'ailleurs pour les délits de droit commun punis d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement soit quasiment la totalité des délits de droit commun il ne semble pas raisonnable non plus de confier de telles techniques d'enquête au parquet qui ne présente pas les garanties similaires à celles du juge du siège imagine-t-on de telles mesures très attentatoires en liberté sans aucun contrôle a priori du juge du siège nous savons bien qu'un contrôle à posteriori par un JLD n'est pas une garantie effective nous avons reçu de ce fait les juges des libertés et de la détention les propos tenus par le président Bas tout à l'heure sur le caractère effectif du contrôle il ne les a pas inventés disons les choses telles qu'elles sont ça n'est pas le côté statutaire qui est en cause ce n'est d'ailleurs pas le fait que ce soit des magistrats statutaires qui leur donnent plus de moyens ou plus de capacités à pouvoir contrôler c'est la pratique en réalité qui révèle le fait qu'ils disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas toujours le moyen de ce contrôle approfondi donc on a quand même un petit sujet de ce point de vue là il faut donc prévoir le contrôle a priori et non une fois l'interception réalisée c'est la raison pour laquelle nous souhaitons nous avons donné un avis défavorable à cet amendement 231 à l'article 27 pour garder les acquis de la commission des lois quant à l'amendement numéro 27 l'avis est également défavorable je rappelle que l'amendement vise à interdire l'interdiction de validation rétroactive d'interception au regard des données collectées s'il aurait pu présenter une garantie intéressante au texte du gouvernement cet amendement ne semble pas correspondre au texte de la commission qui a supprimé toute possibilité de confirmation rétroactive par le JLD dans le texte de la commission je viens de le dire à quelques instants toute interception judiciaire doit être autorisée préalablement par le juge de la liberté et de détention ou bien sûr par le juge d'instruction s'il est saisi voilà l'enjeu et c'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable très bien merci donc madame la ministre vous êtes déjà exprimé donc les avis sont défavorables sur l'ensemble des amendements merci est-ce qu'il y a des explications de vote sur ces amendements oui monsieur Bigot nous ne pourrons pas suivre madame la garde des Sceaux votre amendement mais je voudrais juste faire une observation sur ce que vous avez dit sur le juge des libertés c'est vrai que statutairement c'est un magistrat directement nommé dont la réalité d'aujourd'hui et la programmation vous avez voté nous permettra sans doute d'aller plus loin les juges des libertés sont souvent affectés à d'autres occupations en même temps dans le tribunal parce qu'il manque de moyens et on ne va pas faire des reproches au président je ne connais pas aujourd'hui de juge des libertés qui est un cabinet avec un greffe etc. et tout ce qu'il faut donc nous ne sommes pas aujourd'hui au point de retrouver cet équilibre qu'on devrait attendre entre le procureur chargé de l'enquête et avec de plus en plus de forts pouvoirs et un juge des libertés qui est là en contrôle et qui peut suivre et le risque que nous avons très clairement c'est que le juge des libertés soit amené simplement à suivre son collègue puisqu'ils sont collègues vous le rappelez magistrat du parquet quel magistrat pour l'instant n'est pas encore complètement indépendant comme on a déjà dit et exprimé donc je crois que pour l'instant il faut être extrêmement prudent sur ce que vous affirmez en l'état nous aimerions que notre amendement qui a présenté Marie-Pierre Lagontrie soit suivi en quel cas nous pourrions adopter l'article 27 avec cette rédaction là si notre amendement n'est pas suivi sur la suggestion monsieur le rapporteur nous nous abstiendrons sur cet article tout en soulignant les efforts qui ont été faits par la commission monsieur oui oui donc l'explication de vote monsieur Sueur merci monsieur le président monsieur le président madame le garde des Sceaux mes chers collègues ayant été rapporteur de lois de projets de loi qui par le passé portaient sur le terrorisme je me souviens que nous avons accru très sensiblement les moyens intrusifs qui ont été donnés à la puissance publique dans différents domaines afin de lutter plus efficacement contre le terrorisme il y a eu des critiques où on nous a accusés d'être liberticides nous avons soutenu cette position la position qui consistait à aller de l'avant parce que le terrorisme finalement c'est la pire des choses et c'est l'atteinte à la liberté la plus fondamentale mais je crois là comme l'ont dit d'ailleurs mes collègues que l'élargissement madame le garde des Sceaux est trop important mes collègues ont dit et monsieur le rapporteur avec beaucoup de précision combien les juges de la liberté et de la détention que nous avons rencontré nous disent eux-mêmes qu'ils n'auront pas la capacité de procéder aux vérifications et contrôles nécessaires à partir de ce moment-là il est clair que le seuil retenu de trois ans d'emprisonnement alors que notre commission a proposé cinq ans se traduit par une très forte extension de très grande ampleur puisque le seuil de trois ans inclut la presque totalité des délits de droit commun à l'exception des infractions routières des dégradations légères et des délits d'outrage et de rébellion nous pensons que nous devons être prudents pour ce qui est de l'accès aux interceptions registrements transcription de correspondances émises par voie électronique ainsi que géolocalisation il est vrai madame le garde des Sceaux que les juges du parquet sont des magistrats nous le croyons nous attendons les preuves qui devraient venir au minimum de ce qu'il y a dans le projet de réforme constitutionnelle vous savez que certains parmi nous pensent que l'on peut aller plus loin et couper le lien je vous remercie couper le lien qui existe entre le pouvoir exécutif et toute nomination de procureur c'est une position qui est aussi partagée par un certain nombre des personnes qui oeuvrent dans le domaine de la justice nous voulons madame le garde des Sceaux être très prudents sur ce sujet parce que nous sommes très attachés aux libertés publiques merci s'il n'y a pas d'autres explications de vote madame la ministre quelques mots pardonnez-moi vraiment un quart de mots sur le juge des libertés de la détention simplement pour dire que si en 2016 le législateur a donné à ce juge là une fonction statutaire donc avec les garanties qui vont avec c'est aussi parce que le juge de la liberté de la détention est de plus en plus sollicité par nos nombreux textes de loi ses compétences s'accroissent et donc il est apparu absolument nécessaire de garantir totalement son statut bien sûr cela n'exclut pas qu'ici ou là il puisse prêter son concours à telle ou telle autre fonction mais il le fait volontairement et il ne peut en aucun cas être déplacé entre guillemets par le président de juridiction donc ces garanties statutaires font de ce JLD quelqu'un qui a la capacité réellement d'assurer le contrôle que l'on attend de lui et donc je m'étonne un peu de ce qui vous a été dit je suis certaine qu'on vous l'a dit mais je m'étonne oui monsieur monsieur le rapporteur la question n'est pas de la remise en cause du rôle du juge de liberté de la détention naturellement et on comprend parfaitement que le fait qu'il soit statutaire lui donne cette liberté dont il a besoin cette indépendance dont il a besoin il n'y a aucun doute là-dessus ce sur quoi il nous interroge en disant effectivement nous sommes de plus en plus sollicités il n'y a pas un texte de loi qui à un moment ne dit pas on ira voir le JLD on demandera son avis au JLD ce qui en soit sur le fond est plutôt intéressant mais ils disent très bien mais il y a un moment où nous ne pouvons plus assurer la mission dans de bonnes conditions donc un des enjeux c'est de donner au JLD les moyens pratiques j'allais presque dire presque matériels mais pas seulement pratiques de pouvoir assurer cette mission-là pour qu'il n'y ait pas de difficultés particulières c'est tout ce qu'on veut dire Merci pour ces explications donc on va passer au vote sur l'amendement 133 présenté par monsieur Bigot avec une demande de retrait ou avis défavorable de la commission et avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre qui s'abstient qui n'est pas adopté le 231 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour qui est contre donc qui n'est pas adopté le 27 avec un avis défavorable de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre abstention qui n'est pas adopté et enfin le 342 l'amendement de la commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour qui est contre abstention donc il est adopté et je vais mettre au voie l'article 27 sur l'article 27 qui est pour contre abstention donc l'article 27 est adopté l'article 28 donc l'amendement numéro 28 rectifié toujours madame Benbassa merci monsieur le président l'article 28 vise à étendre le recours à l'enquête sous pseudonyme ou cyberinfiltration ce dispositif existe déjà dans le droit pénal français mais pour le moment limité à un usage destiné aux enquêtes en matière de criminalité et de délinquance organisée soit pour des méfaits extrêmement graves classant cette mesure dans le régime d'exception l'article initial du projet de loi a été excessif visant à généraliser cette mesure à toutes les enquêtes liées à un délit ou un crime entraînant une peine d'emprisonnement cette extension paraissait dangereuse dans la mesure où elle mettait fin au monopole de l'emploi de cette mesure par des services spécialisés alors même qu'une telle technique d'enquête équivalente à l'infiltration ne saurait être efficace que si elle est réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité de la cybercriminalité et plus spécifiquement aux techniques d'infiltration numérique la commission des lois a soupli le dispositif prévu par le texte par un amendement du rapporteur ramenant l'extension de cette mesure aux infractions nécessitant une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement la commission a également ajouté un contrôle accru des magistrats lorsqu'une enquête sous pseudonyme serait diligentée mes chers collègues nous notons évidemment les améliorations et apports venus modifier l'article 28 nous réprouvons simplement le recours même à ce type d'enquête qui porte atteinte au principe de la loyauté de la preuve ainsi le présent amendement tend à supprimer l'article 28 merci sur cet amendement l'avis de la commission monsieur Buffet oui l'avis de la commission est contraire à la position de la commission donc l'avis est défavorable la ministre l'avis défavorable également parce qu'il est contraire à la position du gouvernement je m'expliquerai dans un instant merci donc pas d'explication de vote donc je mets au voie cet amendement avec deux avis défavorables de la commission et du gouvernement qui est pour qui est contre abstention donc il n'est pas adopté l'amendement suivant donc l'amendement du gouvernement madame la ministre le 232 vous avez la parole oui merci monsieur le président la procédure d'enquête sous pseudonyme consiste à autoriser les enquêteurs à communiquer sur internet sans utiliser leur véritable identité communiquer évidemment avec des suspects introduites en 2007 dans le but de constater des infractions de mise en péril des mineurs et notamment sur les questions de pédopornographie la procédure d'enquête sous pseudonyme a par la suite été élargie à d'autres contentieux tels que l'environnement la santé publique etc il résulte des réformes successives plusieurs dispositions éparses dans le code de procédure pénale dont la rédaction n'est pas harmonisée ce qui nuit à la lisibilité et à l'efficacité du dispositif et c'est la raison pour laquelle je propose l'amendement que je défends devant vous et qui vise à revenir sur plusieurs modifications qui ont été introduites par la commission des lois par rapport à l'amendement initial du gouvernement le gouvernement souhaite en effet d'une part maintenir le principe selon lequel l'autorisation du magistrat pour acquérir ou transmettre des contenus ou produits illicites peut être donné par tout moyen le fait de prévoir une décision écrite et motivée du magistrat nous semble en effet alourdir inutilement la procédure et ne va pas dans le sens de la simplification qui je vous le rappelle est un objet principal du projet de loi que je porte nous ne souhaitons pas par ailleurs restreindre la procédure d'enquête sous pseudonyme au délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement pour les raisons suivantes d'abord parce que l'extension à l'ensemble des délits punis d'une peine d'emprisonnement que nous proposons tire les conséquences du développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi que de l'importance prise par ces services dans la vie économique de notre pays par ailleurs le critère de l'emprisonnement encouru proposé par le gouvernement n'apparaît ne me semble pas en tout cas manifestement disproportionné s'agissant d'une technique qui ne porte pas contrairement aux autres techniques spéciales d'enquête comme les écoutes téléphoniques la géolocalisation etc. atteinte au droit au respect de la vie privée dès lors que les contenus mis sur internet l'ont été par les auteurs des infractions eux-mêmes enfin et surtout parce que la restriction aux seules infractions punies d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement proposée par la commission des lois je le redis ici constituerait un recul par rapport aux droits actuels dans des affaires pour lesquels cela est aujourd'hui possible par exemple dans les affaires d'acquisition ou de consultation d'images pédopornographiques qui est un délit puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement donc la proposition de la commission nous obligerait en quelque sorte à revenir en arrière et c'est la raison pour laquelle je vous propose l'amendement que je vous soumets à l'instant merci donc l'avis de la commission monsieur le rapporteur monsieur le président c'est un avis défavorable à cet amendement du gouvernement il est contraire évidemment à l'avis de la commission qui a souhaité réduire en tous les cas faire attention à ce que l'élargissement qui est prévu en termes d'infiltration ce qu'on appelle d'infiltration ne soit pas trop large et que nous soyons dans des proportions raisonnables c'est comme ça que la commission des lois apprécie les choses et ne souhaite pas modifier sa position Merci Madame la Ministre alors attendez peut-être Madame en explication de vote Madame Arribé Merci Monsieur le Président en effet nous on considère en fait qu'il y avait un certain nombre de choses qui nous posaient problème c'est que cette technique en fait sous pseudonyme d'enquête sous pseudonyme posait un problème et qu'elle ne pouvait être efficace que si elle était réalisée par des personnels spécialement formés à la spécificité au départ notre groupe avait déposé un amendement de suppression mais avec les évolutions du texte en commission avec quatre éléments qui nous semblent importants le fait de rehausser le seuil qui permet le recours à cette technique le fait de préciser que les actes doivent s'effectuer sous le contrôle de magistrats le fait aussi de prévoir l'autorisation du procureur de la république et rappeler que l'incitation la provocation ou le recours à ce stratagème pour commettre une infraction est prohibé pour ne pas porter atteinte au principe de la loyauté des preuves ces éléments-là nous paraissent des éléments qui permettent de limiter les risques que nous avions vus et en même temps compte tenu du droit en vigueur caractérisé par un éparpillement et une absence d'harmonisation de ce régime l'objectif poursuivi de clarification est justifié pour nous le seuil retenu est un élément important et donc il nous semble que la proposition de la commission des lois est équilibrée et c'est pour ça que nous n'avons pas redéposé notre amendement de suppression et que nous suivons la commission sur ce plan merci il n'y a pas d'autres explications de vote mais madame la ministre vous voulez intervenir oui merci monsieur le président je voudrais effectivement intervenir d'abord pour répondre à la question de la formation je voudrais évidemment ça me semblait tellement évident que je ne l'ai pas précisé les personnes qui effectuent ces enquêtes sous pseudonyme sont évidemment des cyber patrouilleurs qui sont spécialement formés pour ces techniques c'est absolument évident premier élément deuxième élément je rappelle que dans le texte que nous vous proposons l'autorisation du procureur donc d'un magistrat est systématiquement donnée a priori cela n'existait pas nous renforçons les garanties je le dis pour madame la sénatrice de la gontrie par rapport à sa prise de parole initiale je le dis également aux autres sénateurs et sénatrices qui craignaient que nous allions systématiquement à l'encontre des garanties et des libertés ici on crée une nouvelle garantie l'autorisation du procureur est systématiquement donnée cela n'existe pas enfin dernier point mesdames les sénatrices mesdames messieurs les sénateurs j'en appelle tout de même ici à votre responsabilité l'amendement qui est proposé par la commission vise à effectuer un retour en arrière par rapport à la situation qui existe et donc à empêcher de conduire des enquêtes sous pseudonyme alors que nous avons ici à prendre en charge par exemple des crimes de nature pédopornographique nous ne pourrons plus le faire avec l'amendement proposé par la commission bien donc merci donc là on vote sur l'amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour cet amendement qui est contre abstention il n'est pas adopté donc je vais mettre en voie l'article l'article 28 sur l'article 28 qui est pour l'article 28 contre abstention donc l'article 28 est adopté article 32 je suis saisi de deux amendements identiques de suppression ils sont donc en discussion commune monsieur Huguet présente le numéro 30 merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues globalement en matière pénale ce texte marque un recul de la place du juge d'instruction et des droits de la défense il octroie aux policiers sans garde-fous des pouvoirs d'écoute de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n'ont rien à voir avec le grand banditisme ni le terrorisme il fait ainsi rentrer encore davantage l'état d'urgence dans l'état de droit la justice repose sur le principe de la balance entre l'accusation et la défense sans équilibre vous n'avez plus vous n'avez plus la justice c'est la conception même de la justice qui est menacée cet article 32 étant les pouvoirs des enquêteurs par l'intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits qui encourent une peine de prison de plus de 5 ans et les infractions de terrorisme ou de criminalité organisée les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance qui sont justifiés par un crime ou un délit qui vient d'être commis n'ont aucune raison d'être étendue à un autre cadre juridique en effet ces pouvoirs ne sont justifiés que par la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité c'est l'article 54 du code de procédure pénale alors qu'une réflexion sur la restriction de ce régime dérogatoire de l'enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l'urgence serait nécessaire le projet de loi prévoit au contraire son extension et sa banalisation par deux moyens l'extension de la durée de la flagrance à 16 jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue par notamment l'article 706 tiré 73 et encore l'extension de la possibilité de prolongation de flagrance à l'ensemble des infractions punies de 3 ans d'emprisonnement ou plus la formulation de la disposition et la confusion de l'étude d'impact ne permettant pas d'exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par le même article que j'ai cité plus haut c'est pourquoi nous souhaitons la suppression de cet article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales alors qu'en parallèle une réduction sensible de l'autorité judiciaire est à l'oeuvre je vous remercie pour l'amendement numéro 92 madame Joassin cet article surtout du projet de loi plus que de la commission bien plus est dans le même esprit que ceux précédents c'est à dire que les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l'enquête de flagrance qui sont justifiés par la nécessité de conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité sont ici largement élargies il peut s'agir d'une perquisition sans l'assentiment de la personne de perquisition de nuit ou d'interdiction d'éloignement toutes ces mesures obéissent aux critères de l'urgence qui par définition n'existent que dans un temps limité seule la limitation stricte de ce temps permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité de proportionnalité issus de la jurisprudence du conseil constitutionnel l'article 32 prévoit une extension des délais et des pouvoirs d'enquête qui sont attentatoires aux libertés individuelles et encore une fois si on renvoyait l'échelle des peines peut-être que nous n'en serions pas là Monsieur le rapporteur l'avis de la commission sur ces deux amendements de suppression s'il vous plaît Oui Donc les deux amendements le premier qui est l'amendement numéro 30 de Madame Assassi et le second les avis sont défavorables la commission a considéré que les dispositions de l'article 32 du texte conservaient un équilibre entre à la fois l'extension des pouvoirs des enquêteurs puisque nous sommes bien dans le cadre de l'enquête et la garantie des droits de la défense c'est la raison pour laquelle nous maintenons l'avis défavorable aux deux amendements Madame la ministre l'avis du gouvernement s'il vous plaît Merci Monsieur le Président C'est aussi un avis défavorable que j'émets ces deux amendements Nous opposons en effet à la suppression des dispositions que nous proposons dans le projet de loi que je porte En effet afin d'améliorer l'efficacité des enquêtes ces dispositions adaptent la durée de l'enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain et abaissent également le seuil des perquisitions autorisées par le juge des libertés et la détention en préliminaire Les modifications que je propose nous semblent en effet justifiées La fixation d'un seuil de 3 ans au lieu de 5 ans actuellement pour prolonger l'enquête de flagrance de 8 jours ou bien pour autoriser la réalisation d'une perquisition sans l'assentiment de la personne concernée atteste d'une certaine gravité de l'infraction Je rappelle ici que 3 ans les délits punis de 3 ans d'emprisonnement sont des délits de soustraction de mineurs par un parent de vol par exemple Tony Muselin qui a vous savez convoyeur de fonds qui a tout de même dérobé des millions d'argent ou bien d'abus de confiance je pense par exemple au cas de monsieur Kerviel Donc on a là des délits qui sont tout de même d'une certaine gravité Donc la fixation d'un seuil de 3 ans au lieu de 5 atteste d'une certaine gravité de l'infraction Cela représente la possibilité de mettre en place ces durées étendues représente un intérêt opérationnel indéniable notamment pour l'effet de soustraction d'un mineur par ascendant dont je viens de parler ou bien d'abus de confiance qui peuvent effectivement porter sur des préjudices extrêmement importants De même le fait de porter la durée de l'enquête de flagrance de 8 à 16 jours en matière de criminalité et de délinquance organisée sans qu'il soit nécessaire comme c'est actuellement le cas d'en ordonner la prolongation par le procureur de la République se justifie par l'urgence à poursuivre des actes d'investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d'une particulière gravité Il nous semble enfin que les modifications que nous proposons ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales Pourquoi ? Parce que la perquisition elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention Je ne reviens pas sur ce que nous avons dit tout à l'heure sur le JLD Par ailleurs et cela rentre toujours dans l'équilibre des droits Par ailleurs le projet renforce le contrôle qui est opéré par le procureur en l'obligeant à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance et d'autre part ce qui est tout à fait nouveau et c'était demandé par le Conseil d'Etat le projet reconnaît désormais aux personnes non poursuivies le droit de contester la légalité et la régularité d'une perquisition devant le JLD six mois après la perquisition Il me semble que l'ensemble des garanties ainsi énoncées équilibrent le texte Et donc j'ai mis un avis défavorable à ces amendements Deux avis défavorables des demandes d'explication de vote sur ces amendements je n'en vois pas je les mets donc aux voix qui vote pour Ah on va compter Qui vote contre Ils ne sont pas adoptés Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune Nous commençons par le 148 Monsieur Bigot Merci Monsieur le Président Monsieur le rapporteur Je voudrais vous rappeler à la lecture de votre propre rapport page 218 où vous vous interrogez sur la persistance de l'extension de la flagrance extension non négligeable des durées prolongées de l'enquête de flagrance dès lors qu'elle semble de moins en moins caractérisée par l'urgence de moins en moins placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits même mineurs Et vous, il rappelle vous mettez dans votre rapport que la jurisprudence constitutionnelle déduit de l'article 66 de la constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire et que celle-ci doit assurer le contrôle direct et effectif des officiers de police judiciaire Nous, nous proposons c'est d'une certaine manière des amendements de repli qu'au moins l'article 32 modifié par la commission se voit supprimer les anéas 1 et 4 Je rappelle que petit à petit on a augmenté le temps le cadre légal de la fragrance qui était fondé en 1999 sur l'urgence et en la limitant à une durée maximum de 8 jours La loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d'une prolongation de l'enquête par le procureur de la République 8 jours supplémentaires pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement A présent on envisage de prolonger à 16 jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou une infraction prévue aux articles 706 73 et 706 73 1 c'est la criminalité organisée et à 8 jours s'agissant des infractions punies de 3 ans d'emprisonnement et de plus Cette extension crée des régimes de flagrance différents avec complexité etc mais surtout elle s'éloigne mais comme vous le dites dans le rapport du critère de l'urgence c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous ne pouvons pas faire autrement que de supprimer ces alinéas 1 et 4 au nom du respect de nos règles de droit et de la constitution pour le numéro 344 pour la commission monsieur le rapporteur c'est l'amendement rédactionnel l'amendement 344 sur le 148 alors mon avis sur le 148 c'est un avis défavorable j'ai entendu ce que vient de dire notre collègue sur la page 216 du rapport à la page 219 je dis des choses aussi et en disant que le fait que la commission des lois ait accepté l'amendement que j'avais proposé qui de mémoire doit être un amendement numéro 42 voilà instituons la présence de l'avocat nous avions trouvé de ce fait là une forme d'équilibre et que l'avocat serait présent lors des perquisitions ce qui donnerait finalement les garanties nécessaires c'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable à l'amendement 148 Madame la ministre l'avis du gouvernement sur ces deux amendements et bien c'est un avis favorable pour l'amendement 344 porté par monsieur Buffet et un avis défavorable pour l'autre amendement pour le 148 des demandes d'explication de vote sur l'amendement 148 je n'en vois pas je mets au voie deux avis il est favorable qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté sur le 344 avec un avis favorable du gouvernement amendement de la commission qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté l'amendement numéro 149 monsieur Bigault nous présente merci monsieur le président chers collègues rapporteurs vous êtes bien récompensé par madame la garde des sceaux d'avoir fait des efforts d'essayer de sauver cet article 32 puisqu'effectivement dès que comme l'a dit Jean-Pierre Sueur ce n'est pas tout à fait conforme au texte du gouvernement on ne le prend pas madame la garde des sceaux l'une de nos collègues je me demande si c'était c'est pas il y a l'anassassi avait dit à un moment donné vous répondez sur l'ensemble de ses articles aux attentes de la place Beauvau vous avez dit pas du tout c'est la réflexion de la chancellerie je rappelle que vous aviez pour la réflexion de la chancellerie et pour votre texte lancé les chantiers de la justice vous aviez confié ces questions à Messier Beauvau et Nathalie qui eux-mêmes ont mis dans leur rapport ils avaient considéré que le principe de proportionnalité se référant à la constitution imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire et de la prolongation de la flagrance à 5 ans et non à 3 ans considérant que descendre à 3 ans c'était généralisé quasiment à tous les délits sauf les délits routiers et en fait vous ne suivez pas ce qu'on fait ce que vous avez mandaté pour quelle raison et vous l'avez dit tout à l'heure à propos de l'amendement précédent invoquant le rapport de notre collègue Rodilier parce que les services de police n'en peuvent plus de toutes ces obligations ils s'en plaignent ils n'arrivent pas à satisfaire donc il faut leur donner plus de pouvoir il ne faut pas les contrôler mais c'est pas comme ça qu'on peut réagir nous sommes dans un état de droit il faut que l'état de droit puisse être respecté que la garantie de nos concitoyens soit assurée on le rappelle dans des enquêtes il n'est pas sûr que les gens soient des coupables il n'est pas sûr que demain ils seront condamnés ils doivent être protégés on oublie complètement les questions de présomption d'innocence de droit de la défense on va très très loin et je pense que c'est à nous d'assurer cet équilibre de nos chers collègues c'est ce que la commission a cru essayer de faire on constate par votre amendement précédent et moi je souhaite que ce n'est pas votre état d'esprit et moi je souhaite que à l'alinéa 11 on supprime cette alinéa conformément à ce qu'ont suggéré d'ailleurs les rapporteurs que vous aviez désigné dans le cadre des chantiers de la justice et non pas des chantiers de la police Monsieur le rapporteur quel est l'avis de la commission ? Oui sur cet amendement 149 la commission en fait demande le retrait ou avis défavorable pour les explications que j'ai déjà faites tout à l'heure à savoir que nous avons accepté le fait que les perquisitions sans assentiment puissent se faire à partir de 3 ans lorsque la peine a encouruée de 3 ans au lieu de 5 à la condition que l'avocat soit là donc nous avons un avis défavorable sur l'amendement 149 Madame la ministre Alors je voudrais tout d'abord rassurer Monsieur le sénateur Sueur je suis toujours très attentive à ce que dit pense et écrit la commission des lois et sans doute Monsieur le sénateur par quelques inadvertances n'avez-vous pas observé que j'ai déjà pris en compte un certain nombre de remarques je pense notamment à l'obligation de motivation écrite qu'on a vu tout à l'heure et puis encore ce que peut-être nous verrons dans quelques instants sur les livraisons surveillées en tout cas soyez sûr que je suis extrêmement attentive je ne les cite pas tous Monsieur le sénateur sur la question qui est posée ici par Monsieur le sénateur Bigot sur le passage du seuil de 5 ans à 3 ans c'est vrai que le rapport Baume-Nathalie proposait 5 ans pourquoi est-ce que nous avons retenu le seuil de 3 ans pour 3 raisons d'abord parce qu'il nous a semblé que c'était un seuil dans la diversité des seuils qui existent je vous rappelle que notre objectif c'est d'harmoniser pour clarifier et pourquoi avons-nous retenu 3 ans parce que c'est un seuil qui est déjà très utilisé en droit interne c'est le seuil qui déclenche la détention provisoire c'est également le seuil qui déclenche la possibilité de faire un mandat de recherche donc c'est un seuil qui nous a semblé très pertinent j'admets que vous pouvez avoir un autre avis mais nous n'avons pas fait 3 ans pour satisfaire aux exigences de la place Beauvau nous avons fait 3 ans oui je revendique que j'ai conduit une partie des chantiers de la justice qui concernent la phase d'enquête je vous l'ai dit je l'ai conduite avec des magistrats des policiers et des gendarmes mais sur la phase d'enquête et c'est bien nous qui avons décidé ce que nous pouvions retenir comme mesure pertinente soyez sûr que si vous aviez en face de vous exclusivement les représentants de la place Beauvau les demandes n'auraient pas été celles que je vous formule soyez-en sûr je reprends 3 raisons c'est un seuil pertinent me semble-t-il dans notre droit interne c'est également 3 ans un seuil qui est pertinent au niveau international et européen c'est le seuil qui est retenu par divers instruments de l'Union Européenne en matière pénale par exemple lorsque la peine encourue est d'au moins 3 ans le magistrat n'a pas à contrôler la double incrimination pour exécuter un mandat d'arrêt européen et il ne peut pas refuser d'exécuter une décision d'enquête européenne c'est le seuil de 3 ans qui est retenu c'est un seuil qui d'une certaine manière est déjà très partagé enfin 3ème raison mais je me répète le projet de loi maintient l'ensemble des garanties qui encadrent les perquisitions en préliminaire ces mesures restent soumises à l'autorisation du JLD etc. je ne reprends pas je vous le dirai dans un instant merci madame la ministre alors une demande de retrait de la commission d'avis défavorable du gouvernement je mets au voie ou pas je mets au voie l'amendement qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune le 237 du gouvernement madame la ministre merci monsieur le président cet amendement rétablit la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d'un suspect afin de l'interpeller dans le cadre d'un ordre à comparaitre qui a été délivré par le parquet cette possibilité en effet a été supprimée par la commission des lois au motif que les enquêteurs peuvent pénétrer au domicile d'un suspect dans le cadre d'un mandat de recherche décerné par le parquet ce raisonnement même si je peux l'entendre ne me semble pas satisfaisant je rappelle que la loi du 4 janvier 1993 qui réforme la procédure pénale et qui a été adoptée par le Sénat a permis au procureur d'autoriser les enquêteurs à faire comparaitre un témoin ou un suspect par la force publique ce texte a pendant longtemps été interprété comme permettant aux officiers de police judiciaire de se rendre au domicile de la personne et de leur amener de force y compris et si nécessaire en forçant la porte de son domicile dans lequel elle s'était enfermée la loi du 9 mars 2004 également adoptée par le Sénat a complété ce dispositif en envisageant le cas du suspect qui est en fuite ou dont l'adresse est inconnue en créant le mandat de recherche ce mandat qui est décerné par le procureur est inscrit au fichier des personnes recherchées et tout enquêteur découvrant le suspect peut l'arrêter la loi précise que pour exécuter ce mandat il est possible de pénétrer deux jours dans le domicile de la personne le 22 février 2017 la chambre criminelle de la cour de cassation constatant que pour la comparution forcée la loi ne permettait pas expressément l'introduction dans le domicile la chambre criminelle a estimé que cette introduction n'était pas possible le projet de loi vient donc combler cette lacune en permettant une telle introduction pour les suspects lorsque la peine encourue est d'au moins trois ans en refusant cette simplification votre commission complique inutilement la tâche des magistrats et des enquêteurs en effet soit dans un tel cas soit les parquets devront systématiquement délivrer des mandats de recherche même lorsque le domicile du suspect est connu ce qui avouons-le est un petit peu curieux soit ils ne le feront pas et lorsque le suspect refusera d'ouvrir sa porte l'OPJ devra recontacter le procureur pour lui demander de remplacer son ordre de comparaître par un mandat de recherche il me semble il me semble qu'il serait plus sage que le Sénat dans la continuité des textes adoptés précédemment en 93 et en 2004 accepte cette simplification de bon sens en adoptant le présent amendement merci madame la ministre vient l'amendement 82 rectifié bis qui présente monsieur Venom troisième force de sécurité de notre pays les policiers municipaux sont de plus en plus sollicités pour renforcer la sécurité aux côtés des policiers nationaux et gendarmes dans le cadre de contrôle et de vérification certains agents de police judiciaire adjoints sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire pour différentes opérations telles que contrôle d'identité visite de véhicules ou fouilles de bagages il s'agit des adjoints de sécurité de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires afin d'optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux il est proposé d'autoriser également les policiers municipaux à effectuer ces différents contrôles sous l'autorité d'un QPJ et sur réquisition écrite du procureur de la République dans des lieux et pour une période de temps déterminée merci monsieur le rapporteur qui a l'évée de la commission sur ces deux amendements monsieur le président sur l'amendement 237 du gouvernement c'est un avis défavorable je voudrais peut-être prendre le temps de vous redire quelques éléments alors que l'objectif effectivement affiché des dispositions de l'article 32 est la simplification des régimes nous nous sommes interrogés à la commission des lois sur la pertinence de créer un nouveau régime ad hoc permettant de forcer un domicile dès lors que l'article 77-4 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter je cite un mandat de recherche délivré par le procureur de la République contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement l'étude d'impact souligne d'ailleurs que les conditions de recours à cette procédure sont identiques à celles du mandat de recherche une peine encourue d'au moins trois ans d'emprisonnement et une décision préalable d'autorisation par le procureur de la République écrite est motivée la création de ce régime nouveau ajoute donc au panel des possibilités alors que la délivrance s'ajoute au panel des possibilités alors que la délivrance d'un mandat de recherche est déjà possible même lorsque le domicile de la personne convoquée est connu c'est la raison pour laquelle il est apparu à la commission des lois que ce nouveau dispositif était redondant et c'est donc la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable à cet amendement 237 en ce qui concerne l'amendement 82 rectifié bis qui extend de façon très importante les pouvoirs des policiers municipaux la commission a également un avis demande un retrait ou un avis défavorable puisque l'objectif sera de permettre aux policiers municipaux d'effectuer des contrôles d'identité des fouilles de véhicules des palpations des fouilles de bagages enfin toute action d'enquête possible or des dispositions identiques qui ont déjà été censurées je voudrais le rappeler en 2011 les contrôles d'identité les fouilles de véhicules systématiques sont des actes qui relèvent enfin qui portent d'abord évidemment atteinte à la liberté individuelle ça c'est une chose mais ils doivent être placés sous l'autorité exclusive et directe de l'autorité judiciaire or nos policiers municipaux ne sont pas dans ce cas là bien évidemment même dans un cadre d'ailleurs purement administratif le conseil constitutionnel a souligné dans une décision récente du 29 mars 2018 que la participation des agents municipaux à un dispositif administratif de prévention des troubles à l'ordre public obligés obligés à ce que les officiers de police judiciaire assurent un contrôle effectif et continu de ces personnes ce qui exclut toute action autonome de leur part et donc limite la portée d'une telle disposition ces propos prennent un sens tout particulier dans la période que nous traversons en l'état de l'organisation de l'autorité judiciaire de la formation inégale par ailleurs de nos policiers municipaux parfois des articulations disparates entre les dispositifs de la police nationale et de la police municipale il apparaît prématuré à ce stade de proposer que les policiers municipaux puissent effectuer ce type de contrôle d'identité je rappelle par ailleurs que les dispositions des articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale dotent des pouvoirs autonomes à l'officier de police judiciaire qui agit d'initiative et non pas en exécution des réquisitions du procureur de la République qui ne semble donc pas possible de confier aux policiers municipaux ce pouvoir d'initiative en matière de contrôle d'identité et de fouille des bagages voilà je suis allé à être précis parce que c'est un sujet évidemment qui est extrêmement important donc l'avis de la commission à l'amendement 80-2-3-4 est une demande de retrait ou un avis défavorable merci Madame la Ministre sur ce même amendement merci beaucoup Monsieur le Président je reprends non je reprends juste un instant la parole après Monsieur le rapporteur Buffet simplement pour lui dire j'ai parfaitement compris votre raisonnement par lequel vous nous expliquez au fond que les dispositions existaient déjà dans le droit notamment par le biais du mandat de recherche mais un mandat de recherche c'est très long à établir tandis qu'il y a d'autres dispositions comme l'ordre à comparaitre qui au contraire est très rapide et c'est bien parce que ce sont les praticiens qui nous ont fait ces suggestions que je vous les propose n'est-ce pas théoriquement on peut avoir une vision mais la pratique n'est souvent pas exactement la même que la vision théorique que nous pouvons avoir c'est la raison pour laquelle nous faisons ces propositions voilà ce que je souhaitais vous dire j'aimais comme vous monsieur le rapporteur un avis défavorable à l'amendement qui vient d'être présenté par rapport aux agents de la police municipale je ne reprends pas le raisonnement que vous avez tenu et que je partage alors nous en revenons à l'amendement 237 madame de la Gontry souhaite la parole merci monsieur le président pour vous indiquer que mon groupe suivra l'avis du rapporteur et ne votera pas l'amendement du gouvernement sachant qu'il y a un point que madame la garde des Sceaux vous n'avez pas rappelé c'est que cette procédure un peu particulière ne s'applique pas simplement au domicile de la personne qu'il convient de faire comparaître mais également à tous les lieux où il est susceptible de se trouver en clair il s'agit donc de rentrer de manière forcée et non autorisée dans des lieux qui peuvent être les domiciles tiers qui n'ont rien à voir avec la procédure concernée pour éventuellement trouver mais parfois ne pas trouver quelqu'un qui à ce stade n'a pas d'autre statut que d'être recherché pour comparaître et qui n'a même pas été encore placé en garde à vue donc on voit bien j'entends lorsque vous indiquez le fait qu'il faut simplifier c'est malheureusement effectivement des arguments que l'on entend souvent du côté du ministère de l'Intérieur mais dont vous indiquez et nous nous en réjouissons que vous en êtes évidemment totalement autonome pour l'élaboration de ce projet donc encore une fois il s'agit contrairement à ce que vous indiquez non pas seulement du domicile de la personne concernée mais des domiciles possibles en clair chez n'importe qui d'autres explications de vote sur l'amendement 237 je n'en vois pas donc je vous rappelle un avis défavorable de la commission qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il n'est pas adopté sur le 82 rectifié bis demande de retrait monsieur Bonhomme il est retiré il est retiré vient ensuite l'amendement numéro 343 de la commission monsieur le rapporteur coordination monsieur le président coordination madame la ministre et bien pour satisfaire monsieur le sénateur je suis favorable c'est bon alors je mets au voie cet amendement de coordination qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté je peux maintenant mettre au voie l'article 32 pas de demande d'explication de vote je n'en vois pas qui vote pour qui vote contre qui s'abstient il est adopté et voilà pour ce débat des sénateurs sur la réforme de la justice portée par la ministre Nicole Belloubet alors cette réforme veut donner plus de pouvoir aux enquêteurs judiciaires la majorité des sénateurs est plutôt favorable à ces mesures mais elle a souhaité garantir les libertés individuelles dans ce texte et puis cette réforme modifie l'échelle des peines de prison prononcées par le juge en créant des peines alternatives à la prison comme la peine autonome de surveillance électronique au domicile cette solution pourrait libérer 7000 places de prison selon les chiffres du gouvernement la commission des lois s'est opposée à cette peine alternative autonome car elle veut donner des moyens au juge pour aménager ou non les peines de prison prononcées voilà c'est la fin de cette émission vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur le site internet publicsena.fr je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end sur les chaînes parlementaires et un très bon week-end et un très bon week-end et un très bon week-end